et salut à tous on se retrouve sur la chaîne pour un tout nouveau jeu un tout nouveau let's play play tell requiem donc on vient de finir innocence récemment et on avait acheté donc play tell requiem à savoir donc le second opus de la série je n'avais pas encore donc commencé en attendant d'avoir fini déjà le premier et on va pouvoir donc s'y attaquer voilà ok donc ça c'est le protector pack débloqué en achetant donc le jeu j'ai à l'intérieur donc pu bénéficier de ce pack via un code que j'ai donc entré sur le playstation store et du coup ça m'a permis d'obtenir donc une peinture spéciale pour l'arbalète ainsi que des outils de confection et l'herbier du beau donc toutes les fleurs collectées par le play tell innocence peuvent être sélectionnés dans le codex alors nouvelle partie niveau difficulté normal mode d'écoute casque ce que je vois avec le casque sony playstation alors français bien entendu ce sera mieux pour le mettre en titian afficher les sous titres oui limite ça peut aider pour la vidéo et langue des sous titres parfait et on va valider tout cela non c'est bon confirmer belle image chapitre 1 sous un nouveau soleil voilà on va faire comme dans l'innocence si possible chapitre par chapitre l'image est magnifique franchement les graphismes à ces bleu fort le détail tout ça des c'est parti Juste un truc ? Je devrais retourner à l'étudier. C'est bon, je ne comprends pas. Ça va quand même pas. Ça va changer Amicia. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Amicia ! Regarde ça. Un château. Allons voir. Bon. Très bien. Allez. On court. Hugo. Tu es super. Les grappismes, vraiment, je suis époustouflé. C'est vraiment saisissant. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. D'accord. Lucas le perpide attaque mon château. Oui. Et je vais te transformer en scarabée. Amicia. Il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez ! Viens Amicia l'Amazone. On doit trouver une bonne cachette. Je serai à vos côtés, Majesté. Vite, vite ! N'oubliez pas de respirer, mon roi. J'arrive ! Il arrive, il arrive ! Le perpide a posé ses yeux sur vous. C'est la fin. T'es trop méchant ! Allons, gardez courage ! Trop facile ! Bon, je vous donne une seconde chance. Ah, parce qu'il n'avait même pas fini de... Il avait déjà fini de compter que vous aviez à peine bougé. 5... 6... 7... 8... 9... 10... J'arrive ! Il va arriver ! Où êtes-vous ? Je peux sentir votre peur à des lieux. Où est-ce ? Votre mauvaise haleine royale ? Vous serez bientôt décheux. Vous êtes ici ? Où pourriez-vous bien être ? Tu sais quoi ? Nous aussi, on devrait le chasser. Ah oui ! Je vous aurai ! C'est juste une question de temps. Ah ! Je vous tiens ! Vous avez sous-estimé mes pouvoirs. Il est trop fort ! Ou alors, on n'est pas assez bon. Allez, on rejoue ! S'te-plait, s'te-plait, s'te-plait ! J'accepte ! Mon cœur maléfique se délecte d'avance du frisson de la chasse. Fuyez ! Fuyez, pauvre fou ! Cette fois, je ne compte que jusqu'à cinq ! Allons-y, Amicia ! Vite-moi ! 1... 2... 3... 4... 5... J'arrive ! Il va arriver ! Je serai sans pitié, cette fois. Ma bonté... Amicia, viens, on essaie de l'attraper ! Oui ! Je lis dans vos têtes ! Je sais même que le roi Hugo mange des pommes en pleine nuit ! Aaaaaaah ! Bonté divine ! Celui, mon pousse ! Bien, bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas... Il n'a pas changé lui, hein ? Si je veux devenir alchimiste... Mais, tu es déjà un alchimiste ? Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien. À plus tard. Viens ! Allons voir le reste de ce château ! Comme vous voudrez, mon bon roi. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Je peux monter sur ces rochers ? Vas-y. Mais, ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui ! Oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse ! Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut ? Mon royaume ! Est-il prospère ? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui ! Le sorcier maléfique ! Oh ! Une rivière ! C'est la mer ! Patrouillons par là. C'est très joli. Alors ? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière ? Oui ! Pourquoi pas ? Attention Amicia l'Amazone ! Navières ennemis en vue ! Ils vont nous attaquer ! Oh non ! Qu'allons-nous faire ? Reste à la frontière et coulent-les avant qu'ils passent. D'accord. Ma puissante fronde est votre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume Majesté. Un de moins. Oui, continue. Voilà d'autres bateaux. La magie noire ne souillera pas ce royaume. Que de l'homme. C'est pas mal la frondeur. Oui, le roi a applaudi. Qu'il vienne. Je suis détracé. Je suis détracé. C'est sympa. Le jeu de la pierre et tout, franchement. Mais nous l'avons proposé. Parce que nous sommes la maison de Rune. Qui c'est lui ? Bonjour. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh ! C'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander... Je peux jouer avec vous ? Oui ? Mais... Qui es-tu ? Ouais, c'est qui ? Tonin. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer Tonin ? Evidemment que je sais. Chouette ! Je suis le roi et elle c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi je tirerai avec le canon. Alors engageons le combat. Et je continuerai à les couler. Nos défenses sont trop solides pour eux. Soldat Tonin ! Continuez à tirer avec le canon. Ouais ! On leur coite les fesses ! Leur huile est prête. Du calme, Majesté. Vous commencez à parler comme un petit démon. De la guerre ! Pas le moment de faire du mal ! Han ! Han ! Il a pas mal aux bras à force de tirer la freunde non ? Non, non, non ne pleurez le coup de bras, tonin ! Attention ! Boulette calme ! Oh non ! Hugo ! A couvert ! Hahahaha ! D'accord ! C'est bon les garçons. Vous avez gagné, ils se rendent ! Radition acceptée. Faut que je vous laisse, j'ai du travail. Du travail ? Oui, à la ferme de mon père avec mes frères. Est-ce que tout va bien ? Je dois y aller, salut ! Il est chelou lui hein ? Il était gentil. Allez, en route Majesté, la guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Par contre, je trouve que les personnages, ils ont changé. Pour le premier, certes, ils ont peut-être vieillis, mais... Je ne sais pas, au niveau du visage ou quoi, les touches. Je préférerai peut-être le visage d'eux, hein, moi. Enfin, après, c'est un avis personnel, hein, mais... Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'a déjà plus besoin de le hissier. Tu as déjà au moins l'appris à grimper. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi ? Je plaisante, je vais t'aider. Et puis d'abord, t'es trop lourde. Oh ! Comment oses-tu ? Un jour, je pourrai le faire. Ouah ! Ce château est immense ! Qu'en dites-vous ? On l'attaque ? D'accord. Je suis prêt, maintenant. Chargez ! Chargez ! La porte est fermée, Capitaine ! On fait quoi ? Laissez-moi voir ! Ah ! C'est fermé ! Ils nous ont vu venir ! Là ! Un passage secret ! On va se confiler ! Oui ! C'est un bon plan ! Oh, je sens rien tout autour de nous ! Il fait un peu noir ici ! Allez, mon roi ! Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce ! Oui ! Oh ! Les troupes du sincier ne doivent pas être loin ! C'est vrai ! Oh ! Tu t'es fait mal ? Non ! Mais je veux rentrer, maintenant ! Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Ouais ! Après, il s'est foutu dans la merdouille ! C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Euh... Soyons prudents, pour l'instant. Tu sens ça ? On dirait une cheminée ? Oui. Quoi ? Tout est brûlé ? C'est récent. C'est parti. Ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées ? Je ne sais pas. Pas un bruit. On s'en va. Cette ambiance de mort ici ! C'était peut-être un accident. Où sont les habitants ? Je ne dirais pas ça, moi. Oula ! Oula ! Oula ! On rentre plus. Mais voilà. C'est parti. Oula ! C'est fini, c'est fait ! C'est fini ! Les voitures ! Ils ont du tout ! N'croît pas pourquoi ils n'étaient plus ! Par ici ! Ils ne nous suivent pas. Laisse-toi, vite ! Chut ! Tu les as pas vus ? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte ici. Oui, vite. Ils s'en foutent. Pas qu'un peu. Quel cachet. On va faire quoi ? Ils vont nous tuer. Non, ils ne nous verront pas. Mathias, viens ! Ils ont salement un mot chez grand-père. Amicia, à maison. Bon, bien vu. Oh, c'est pas bon. Père de vrai, on peut marcher dans pas longtemps. On pourrait se cacher ici. Il nous trouverait. On doit continuer. Mais quel vain de sang ! Seigneur... Attention ! Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres ! Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre ! C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Je t'en cherche. La voix d'Audi. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Je te le dis. On a pas besoin de tous les tuer. Tu peux vous parler. J'avais juste besoin de boulot. Encore quelqu'un qui se cache ? Va, attends. On se dépêche. Ça rappelle un peu le premier niveau du... du premier, ça, pour l'instant. Maman va être très en colère. On lui dira rien. On partira dès qu'on arrive à la charrette. Il est où, ce petit merdeux ? Tu devais monter la garde. C'est ta faute, tout ça. Il va falloir qu'on crappe. En silence. Tonin ! Ramène ton cul ici ! Tout de suite ! Je te t'écris. Oh non ! C'est la maison de Tonin ! Peut-être qu'il n'est pas encore entré. J'espère. On va se mettre dans les herbes au cas où. Je mets ça par mal. Il arrive. Qu'est-ce que c'est ? On y va. Il a failli nous voir. Oui. Il faut qu'on fasse plus attention. D'accord. Il faut attendre cette porte. Je dois détourner son attention. Où est Tonin ? Il y a rien au vide de son cas lorsque le père s'encharge. Il doit se planquer quelque part. Le ne sensitive quoi. Ah mais si allez-vous, ça pourrait marcher. Si je le lance derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai une hache. Je vous préviens ! Maintenant, profitons-en. Que les seins me protègent. D'accord. J'ai des hallucinations. Pitié, dites-moi qu'on peut sortir par là. Oui. Non, ils l'ont fermé. Il y a peut-être un autre chemin. Il y a un passage, là. Oui. Je peux aller de l'autre côté, ouvrir la porte. J'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. D'accord, mais faites très attention. T'inquiète pas. Pitié, ne te fais pas repérer. Allez, dépêche-toi. C'est trop lourd, mais tu peux l'ouvrir maintenant. Oui, ton travail. Ils sont où ? Ils ont trouvé ton nain ? Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve comment sortir. On ne peut pas le laisser comme ça. Je vais te brouiller. Déjà, pense sur ta propre gueule avant de penser à celle des autres. Ils vont peut-être le tuer lui aussi. Chut ! Pas un bruit. Ouais, quelque part, tu ne le connais pas. Tu as joué juste au lancer de pierre avec lui, il y a deux secondes. Je ne sais pas non plus. La porte, là-bas. Essayons-la. Stop ! Arrête ! T'es la plus grosse erreur de notre père ! Mais je vais arranger ça. Arrête ! Hugo, reste derrière moi. Quoi ? Vous êtes qui, vous ? On s'est perdus. On s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi ? T'es avec ces voleurs ? Non. On vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en charge. Vous n'avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris ? Mais le garçon ? Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu es un castro. Arrête ! Laisse-la ! Oula ! Sous-titrage ST' 501 Amicia ? La prima macula. Attends ! Attends-moi ! Tu es tout seul ici ? Où est Amicia ? Non ! T'en vas pas ! Respire ! Respire ! Où est-ce que tu vas ? Je dois repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Ah ! Ah ! Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui ! Elles sont peut-être par ici. Quoi ? Quoi ? Je suis où ? Amicia ? Maman ? Lucas ? Je me sens... Je me sens... Pas bien ! Non ! J'ai mal ! Ah ! Ah ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Arrête de crier ! Et aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Non ! Ma sœur ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Arrête ! Ce bruit ! Que... Qu'est-ce que tu veux ? Tu cries trop fort ! D'accord... J'arrive ! C'est ça ? Mourir ? Je veux pas... Mourir... La douleur s'en va. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvée. Merci. Si… Est-ce que je peux revenir… avec quelqu'un ? Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi ? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est ? Tu as encore rêvé de ton île ? Oui. Je… J'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais… Qu'est-ce qui s'est passé Amicia ? À la ferme ? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens ? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais Amicia… On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais… La Ville Rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'Ordre. Tu te rends compte ? Ils connaissent très bien la Macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane. Avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La Macula n'est pas seulement dans le sang du goût. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. 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 Que se passe-t-il ? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement ? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Herr, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon ! C'est eux ! Viens là. Non ! Non, attendez ! Amitié ! Toi ! Attrape-les ! Ne la laissez pas filer ! Je sais que t'es quelque part par là. Montre-toi ! Ma fronte ! C'est où ? Elle est restée dans le chariot ! C'est moi ! Avance ! Reste baissée ! Non ! Elle était juste là ! Elle doit pas être loin ! Ouvre l'oeil ! On devrait aller la chercher dans les champs ! C'est ça ! Partez loin ! Ils sont cons ou quoi ? Genre les mecs qui vont me chercher dans les champs alors que je suis tombé de là-là ! Elle pourrait être juste à côté de toi ! Des accrus ! Tout le monde aux jaguets ! Le chariot ! Ils ont besoin de toi ! Hugo a besoin de toi ! Bon ! Ils sont du décembre ! Dépêche-toi ! À couvert ! Attention ! Tu peux le faire ! T'as vu comment ils ont dévoré Mathias et Rémy ? Comment on se débarrasse de monstres comme ça ? Il faudrait essayer de leur couper la tête ! Nous on appellera un prêtre si besoin ! Continue ! Si tu meurs, il meurt ! Si tu meurs, il meurt ! Personne m'a vu ! Personne m'a vu ! Oh punaise Oh la Moi je ressens d'un gueule le temps Allez Il est vivant Il est vivant La fronte, vite, vite Allez, bouillez Régéné Ah Putain Il y a des intrus Salopard Il fallait que vous reveniez Voilà ce qui t'a dit Il m'a pris cher Allez Bouge 2 heures aussi Les mecs sont là, ils te voient l'armée, ils viennent en marchant On connaît, il a pris de tarif J'en suis certain Je suis sûr que je m'évoque Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, vous êtes pas là Pas ici, vite Non ! 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 Parfait ! Mère ! Sagaïm ! P'tain, rigole pas Amicia ! La pamplyque des pères dans ce genre là ça ? C'est le choc C'est fini Tout va bien Tout va bien Tout va bien Nouveaux arrivants Nouveaux arrivants Enfin arrivés Les gens sont gentils ici Personne ne nous attaquera ici Hugo Cette ville est sous la protection du comte de Provence C'est un seigneur très très puissant En tout cas c'est magnifique ici Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magistère Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous Une maison toute entière ? Oui L'Ordre est très ancien Il possède des maisons et beaucoup d'autres choses Ils ont construit le laboratoire de ta mère et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui C'est gentil de nous donner une maison C'est parce que tu es très important pour eux Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets Ca marche les journées Merci La maison est située sur les hauteurs de la ville Elle a une girouette en forme de phénix C'est compris Et sois prudente surtout Alors, il y a quelque chose qui te plait ? Je crois que tout me plait ici Viens, il y a sûrement plein d'autres choses à voir Oh lui, dès qu'il peut bouffer Ok Allez voilà Bah du coup Eh bien, tu as envie de voir quoi ? Je veux tout voir On va essayer Ok Allez voilà, bah du coup on a fini le premier chapitre de A Playtel Requiem Franchement, franchement Pour l'instant du jeu Franchement il est magnifique Je ne peux pas nier les décors et tout ça Ils sont vraiment très très beaux Les cinématiques elles sont vraiment extraordinaires Le jeu est saisissant Il est bluffant en terme de graphisme Voilà, après on retrouve pour l'instant Les points forts qui ont fait Donc la licence Playtel Avec la fronde Voilà, après il y a un peu ce nouveau système D'attaque, contre-attaque et compagnie Tout ça qu'on n'avait pas l'habitude dans le premier Généralement dès qu'elle se faisait toucher C'était la mort rassurée Voilà, donc là il va peut-être falloir s'y habituer peut-être un peu plus Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment Elle sera minée peut-être à devoir l'utiliser un peu plus souvent Mais en tout cas, voilà, pour l'instant Oui, ça a l'air de proposer quelque chose de très très intéressant Et j'ai hâte de découvrir donc la suite du jeu Voilà, ben pour l'instant on va s'arrêter là Comme je disais, si possible un épisode, une vidéo Voilà, après avoir la durée d'une vidéo et d'un épisode surtout Mais voilà, ben si vous avez aimé la vidéo Ben comme d'habitude, likez, abonnez-vous Et on se retrouve donc sur la chaîne Pour la suite des aventures de Requiem Ciao, ciao !